salam alaikum à tous les musulmans et que jésus christ soit avec vous pour tous les chrétiens bon comme vous savez je vais vous parler mes frères et soeurs de l'ufc 295 je suis bien obligé d'en parler ce que voilà on a toujours parlé de l'ufc tout ça et tout je suis obligé d'en parler donc déjà pour commencer il ya trois combats qui m'intéressent mais on va dire il ya deux combats qui m'intéresse plutôt et je vous expliquer pourquoi donc le premier combat c'est yann blachowicz contre alex pereira le deuxième fight c'est pavlovitch contre aspinal et à la fin je vous parlerai de benoît saint denis à la fin de la vidéo bon déjà thomas spinal pourquoi je veux vraiment voir le fight vous allez dire ouais guada c'est pas bien nanani nanana toujours tu dis ça et tout ça et tout bon je vous dis ce que je pense franchement thomas spinal pour moi il est surcoté et après ça reste que mon point de vue à moi thomas spinal pour moi il est surcoté les gens l'ont monté trop mes frères et soeurs à un point où j'ai l'impression mes frères et soeurs que tu as des gens ils dans dans quoi dans que si thomas spinal et admettons je sais qu'il va perdre parce que je vous dire le pronostic admettons thomas spinal je sais pas il soumet pavlovitch les gens vont dire ouais c'est le got il peut défoncer joe jones j'en suis sûr qu'il peut niquer joe jones et tout ça et tout j'en suis sûr que les gens vont dire ça je sais pas d'où c'est parti le surcotage de thomas spinal je sais pas comment ça a commencé son son surcotage et ce sont qu'il est tellement surcoté que j'ai l'impression que sirigan il a peur de lui j'ai la vérité alors que moi personnellement debout je vois sirigan l'emporter après c'est vrai qu'au sol c'est autre chose mais si ça reste debout et sirigan il arrive à bloquer des tech down debout devrait l'emporter contre thomas spinal mais tellement on a monté thomas spinal ben ça fait que sirigan il a peur cyril gagne les gars la vie de ma mère il a peur on dirait il veut même pas l'affronter tu vois donc voilà mais dites dans les commentaires sa part douce au surcotage il a tabassé des gens mais là il n'a pas tabassé des grosses têtes frères il n'a pas tabassé des gros non chez je comprends pas en fait il a niqué qui qui est vraiment fort dites-le dans les commentaires moi je sais pas en fait s'il avait bousillé je sais pas moi ovary de l'époque derek lewis il a tabassé bon après il s'est blessé tout ça et tout mais voilà s'il avait tabassé je sais pas moi curtis blade il aurait pris des gros noms quoi comme france sengano genre rosenstrick et tout ça et tout il a pris qui en fait c'est ça que je n'arrivais pas comprendre comment les gens peuvent le mettre aussi haut pavlovitch vous dit la vérité il est sous côté le pauvre personne parle de bien lui personne ne met en avant alors qu'il a une boxe anglaise de fou moi je vous dis la vérité un pavlo valtecao ça reste que mon point de vue pavlo miskien et les sous côtés ma force de niquer des gens il va va se faire un gros blas parce qu'il est moins connu il est moins mis en avant pour telle à tabassé des plus grosses têtes que lui que thomas spinal pour moi tu vois pavlovitch les gens qui l'a frappé ce qu'il a failli tu vas a et tout ça et tout moi ça m'a choqué tu fais ça c'est pas n'importe qui dans le monde de l'ufc mm à ce qui lui a fait frère moi je suis choqué à jusqu'à maintenant je suis choqué les gars il a bousillé rapidement tu vois donc donc voilà quoi donc dis ce que vous a pensé en commentaire donc mon pronostic thomas spinal contre taille tout faisant le contre voire contre pavlovitch cao premier round frère on a un poids lourd je pense que pavlovitch va le toucher ici là il va au manteau dalle et va le coucher frère t'as capté se sent même pas équilibré et après à spinal il va dire ouais c'était un short notice et nanani vous allez voir on connaît déjà le délire tu vois voilà là on vient au fight de giri projasca contre yann blachowicz en ce moment pour ceux qui ont tik tok vous voyez que les gens ils prennent les chaos de giri projasca et les mettent les highlights et les mettre sur tik tok pour peut-être faire peur à à l'experie ra parce que bon je pense qu'ils font ça pour lui faire peur tu vois moi je pense vraiment qu'ils font ça pour lui pour le faire flipper toi mais j'avoue les chaos de de comment s'appelle de giri projasca sont impressionnants ils sont impressionnants le combattant qu'il est giri projasca c'est un combattant impressionnant c'est un mec il est vraiment imprévisible il peut te mettre un retourné dans la gueule comme il peut partir en lutte il est bizarre en fait c'est un combattant samouraï assez chelou il peut te niquer de n'importe quelle manière que ce soit au sol ou debout tout ça et tout maintenant à l'experie ra mes frères et sœurs faut pas oublier c'est un expert du pied point dirai projasca n'est pas un expert du pied point mais il est fort en pied point pour moi pourquoi je pense que perreira va l'emporter après ça reste que mon point de vue c'est parce que giri projasca il aime trop rester debout il faut pas rester debout avec un expert du pied point c'est sa discipline c'est son bail je crois à l'experie ra il a une centaine de combats une cinquantaine en amateurs peut-être 70 en professionnel et le gars il est à l'aise debout c'est à dire lui il a l'habitude de manger des crochets des patates et tout ça et tout des low kicks des high kicks il a l'habitude frère projasca c'est un combattant et même un donc c'est différent tu vois c'est différent donc pour moi si à l'experie ra arrive à le garder debout logiquement et devrait l'emporter à la décision ou par chaos technique maintenant si giri projasca il fait son samoura il fait sa lutte il fait ses trucs bizarres là je vois vraiment peut-être un étranglement de giri projasca ou une soumission et tout ça parce que voilà il est un peu plus complet que l'experie ra donc dit ce que vous en pensez en commentaire en tout cas moi je suis pour je suis pour comment s'appelle à l'experie ra par rapport à son histoire et voilà c'est j'aime bien les combattants brésiliens et tout ça et tout donc voilà voilà je pense qu'il va gagner maintenant à ton tour benoît saint-denis benoît saint-denis parlons sérieux les surcotés mes frères et soeurs et c'est ça le problème qui en france c'est que moi j'ai jamais vu de combattre benoît saint-denis mais les gens ils parlent de lui comme s'il avait tabassé tout le monde le seul combat que j'ai vu de benoît saint-denis c'est qu'il se fait défoncer par un mec qui est inconnu au bataillon c'est à dire ouais guada t'es méchante c'est tout et qui mange un chaos et je pense que l'arbitre aurait dû arrêter le combat c'est ça que j'ai vu dans internet après j'ai vu des highlights où benoît saint-denis balance que des kicks il balance que des kicks sa force et ses look kicks c'est ça sa force c'est qu'il balance des gros look kicks mais parlons peu parlons vrai là comment s'appelle la catégorie là où il est c'est bien la catégorie de charles olivera d'islam makashèv de comment s'appelle de dustin poirier de justin gage de tsariokian je sais pas quoi le tchétien là parlons peu parlons vrai est ce que lui il peut avoir affaire à des mecs comme ça non un mec qui balance des kicks comme ça vous savez que c'est dangereux pour des lutteurs comme comme makashèv ça passe pas pour tsariokian ils vont l'attraper les jambes ils vont l'étrangler rapidement des frères et soeurs quand tu balances des kicks frères et les strikers ils se font ils sont ils se font surpasser par les lutteurs c'est après s'il fait ça avec des mecs comme ça c'est fini pour lui c'est mort c'est mort c'est fait c'est que des makashèv des tsariokian des charles olivera fort en juge sud brésilien mais c'est fini frère c'est mort a vu donc voilà donc pour moi il a bien il a un bon pied point benoît saint-denis mais très surcoté je sais pas je vois pas dans le top 10 et ils sont trop la catégorie là elle est trop elle est trop speed trop chaude je pense que il sera surclassé mes frères et soeurs par le par un top 10 soit top tu vois qu'elle va rentrer dans le top 10 il va être surclassé il ya trop de lutteurs mes frères et soeurs il ya trop de lutteurs et ils vont s'amuser avec lui donc dit ce que vous en pensez en commentaire